Salut à tous, alors après iOS 13, iPadOS et bien sûr macOS, intéressons-nous aujourd'hui à WatchOS 6, donc le prochain système pour l'Apple Watch. Alors on commence bien sûr avec les nouveaux cadrans et le très réussi Californie, on a aussi une version un petit peu compacte du cadran modulaire, on a le Duo qui est très minimaliste, encore plus avec mono, plus fun le cadran solaire que vous pouvez même animer avec la couronne digitale, enfin on a des jolis cadrans dégradés dont les couleurs s'animent avec la course des aiguilles. Alors il y a aussi quelques nouvelles complications comme ici la mesure du bruit ambiant qui est associée à une nouvelle application capable de vous informer du niveau de décibel et puis de vous alerter des risques en cas de ramdam prolongé. Alors deux petites fonctions rigolotes, la première c'est quand vous posez deux doigts comme ça, Siri vous donne l'heure. Et une autre fonction c'est une espèce d'horloge muette qui vous fait des petits tapotements comme ça pour vous indiquer l'heure, ça c'est assez pratique si on veut l'écouter discrètement. Alors Siri sait gérer Shazam par exemple si vous voulez lui demander quelle piste est écoutée actuellement, il va vous répondre assez rapidement. Et puis une nouvelle fonction c'est aussi de vous proposer plusieurs sites en guise de réponse, voilà que vous pouvez ouvrir évidemment sur l'Apple Watch, bon c'est pas très confortable mais ça a le mérite de fonctionner. Alors la grosse nouveauté c'est quand même l'arrivée de l'App Store, donc l'Apple Watch devient un petit peu autonome, vous pourrez espérer qu'à terme par exemple elle soit compatible avec Android. Alors la navigation moi j'ai trouvé quand même pas très pratique, c'est tout petit, par contre vous pouvez faire des recherches donc pour ça c'est pas mal. Et puis vous avez accès à toutes les infos, capture d'écran etc. Vous pouvez donc télécharger les applications directement sur la montre, alors moi j'ai trouvé ça juste un petit peu galère d'entrer son mot de passe, du coup il faut passer par l'iPhone, ce qui perd quand même un petit peu l'intérêt de l'App Store. Alors si vous n'avez pas Touch ID sur votre Mac vous pourrez vous servir de la montre comme ça en appuyant juste deux fois sur le côté pour valider par exemple un mot de passe ou une transaction, ça c'est pas mal. On a aussi la synchronisation des audiobooks, si vous l'écoutez par exemple sur l'iPhone il va vous reprendre exactement au même endroit sur la montre à condition d'utiliser le même compte évidemment. Alors on a aussi de nouvelles applications comme ici la Calculette, ça c'est super pratique et surtout aux US si vous voulez calculer les types, vous savez les pourboires, là c'est aussi automatique donc c'est pas mal. On a aussi la nouvelle version de mémo vocale, bon là elle était pas sur la bêta, et puis aussi les rappels qui ont été un petit peu redessinés, bon pas de révolution non plus. Alors un petit truc rigolo, les stickers d'Animoji vous savez vous pouvez maintenant les envoyer donc via iMessage donc directement sur la montre. Alors l'autre grosse nouveauté c'est évidemment l'application de suivi de cycle qui permet donc comme son nom l'indique de suivre le cycle menstruel, et ma collègue a pu donc la tester pendant quelques jours. Alors déjà il est conseillé quand même de bien remplir ses informations de santé sur l'iPhone, puisque la montre ça offre en fait qu'un suivi très sommaire mais on va le voir assez efficace. Alors tout d'abord on trouve une sorte de calendrier qui est matérialisé sous forme d'une petite frise chronologique dans laquelle on peut naviguer de gauche à droite. Alors chaque jour est matérialisé par une pastille ovale sur laquelle on peut trouver une série de symboles, notamment le point violet pour les symptômes ou encore le point orange donc pour les flux. Ensuite pour chaque jour on peut renseigner plusieurs champs comme le niveau d'écoulement, on peut aussi entrer une liste de symptômes, Apple propose ici la sensibilité de la poitrine, les crampes, l'acné, l'appétit etc. Et on peut enfin renseigner donc le spotting, mettre oui ou non. Voilà alors sur le dernier écran vous avez donc un petit récapitulatif avec la date de prévision donc des règles et puis une date de fin du dernier cycle. Voilà donc une version de WatchOS 6 assez sympathique avec quand même l'arrivée de l'App Store, le suivi du cycle menstruel, ça c'était quand même très attendu par les femmes. Mais pour en profiter donc il faudra une Apple Watch série 1 à 4, ça fonctionne pas avec la toute première version. Et puis bien sûr installer iOS 13, tout ça sera disponible donc gratuitement à l'automne. Voilà les amis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, de partager, de commenter et puis bien sûr télécharger nos applications mobiles. Et nous on se retrouve sur le site et sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao !